Bienvenue à tous. Pour nos nouveaux visiteurs, nous vous invitons à prendre un instant pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien est inestimable, et il nous motive à continuer à créer du contenu de haute qualité pour vous. La page 31, exercice 4. Une équipe de basketball a reçu une prime de 27 000 dirhams. On a consacré 2 5e de la prime à l'achat des maillots et le 5 18e de la prime pour l'achat des ballons. Le reste est partagé par les 12 membres de l'équipe. Quelle est la somme dépensée pour l'achat des maillots ? 2. Quelle est la somme dépensée pour l'achat des ballons ? 3. Quelle est la part de chaque membre ? Pour répondre à ces questions, commençons par calculer les dépenses pour l'achat des maillots et des ballons, puis nous partagerons le reste entre les 12 membres de l'équipe. 1. La somme dépensée pour l'achat des maillots. 2 5e de la prime de 27 000 égale, 2 5e, multiplié par 27 000 égale 10 800 dirhams. 2. Somme dépensée pour l'achat des ballons. 5 18e de la prime de 27 000 égale, 5 18e, multiplié par 27 000 égale 7 500 dirhams. Maintenant, pour trouver la part de chaque membre, soustrayons les dépenses totales pour les maillots et les ballons de la prime totale, puis divisons cette somme par le nombre de membres de l'équipe. 3. Le reste de la prime après les dépenses pour les maillots et les ballons. Prime totale moins, somme pour les maillots plus somme pour les ballons, égale 27 000 moins, 10 800 plus 7 500, égale 27 000 moins 18 300 égale 8 700 dirhams. Maintenant, partageons cette somme entre les 12 membres de l'équipe. Part de chaque membre égale reste de la prime divisée par nombre de membres. Part de chaque membre égale 8 700 divisé par 12 est égale à 725 dirhams par membre. Donc, chaque membre de l'équipe recevra une part de 725 dirhams. A bientôt. Sous-titrage ST' 501